Vous venez de sortir de la première audience dans l'affaire vous opposant à quelqu'un qui aurait déroulé votre sac dans un hôtel de la place. Quelles sont vos premières impressions ? Je m'en remets à la dextérité de la justice guinéenne. Je vous rappelle que c'est le 12 octobre que j'ai été victime de vol dans un hôtel de la capitale où on tenait un séminaire avec 100 et quelques invités. A la suite de l'opération nous avons vu sur la caméra de surveillance comment le monsieur a dérobé le sac et il a été arrêté suite à une plainte que j'ai déposée à la DPJ. Il a été déféré et c'est la première audience qui s'est tenue aujourd'hui et qui est reportée à la huitaine. Je pense que nous sommes à la recherche de la vérité en attendant de savoir comment tout cela s'est passé. Des questions et des réponses ont été données et nous sommes satisfaits parce que dès que le problème s'est posé, d'aucuns ont accusé le monde de la presse, d'autres ont accusé le personnel de l'hôtel Kamaen. Alors il revient au présumé voleur de donner des explications. Il est le seul qui détient la vérité. Et s'il est de bonne foi, il le dira, les juges n'auront pas assez à souffrir et moi-même je serai rétabli dans ma dignité. Parce que les objets numériques que j'ai perdus, mon outil de travail, il est rentré dans mon intimité, il a ralenti le rythme de mon travail. Depuis le 12 jusqu'à date, mon rythme de travail a changé. Vous imaginez quand on est à la tête d'une structure comme l'agence guillenne de presse. Je me remets à la sagesse de ceux qui connaissent la vérité, qui apportent le maximum d'informations à la justice ou à la police. Et j'ai confiance en notre justice parce que cette affaire certainement va blanchir beaucoup de personnes qui ont été victimes de rumeurs, d'allégations. Et ça va nous permettre de prendre des dispositions pendant les séminaires, pendant les rencontres, les dispositions de sécurité pour la presse, surtout pour la presse. Je vous remercie, je remercie les médias pour cette solidarité et on se remet à la volonté de Dieu. Vu la narration faite par le présumé, qu'est-ce que sa narration vous inspire ? Qu'un sac soit volé dans un hôtel dans la commune de Dixier et qu'il soit retrouvé avec un jour ? Je ne suis pas juge, on a suivi ensemble. Lui seul détient la vérité. S'il veut aider l'opinion nationale, il dira la vérité. Personne n'est parfait. Peut-être qu'à l'issue de cet événement, il va se corriger. Nous sommes à la correctionnelle. Je ne peux pas apprécier ces propos et je ne peux pas aussi dire des choses qui ne sont pas normales. M. Doumbla, est-ce que vous pouvez revenir un peu de manière succincte ? Comment avez-vous constaté le vol de votre sac ? Le 12, quand j'ai été invité pour donner une communication à l'hôtel Kamen, j'ai fait ma communication effectivement. Il y avait mon sac de travail avec moi et pendant la pause, nous avons laissé nos affaires dans la salle où se tenait le séminaire. Le monsieur qui a pris le sac à la suite du visionnage sur la caméra de surveillance, il est habillé de la même façon que les travailleurs de l'hôtel. Et voilà, j'ai porté plainte à la DPJ. Les enquêtes ont été engagées et il a été arrêté.